Yo Bando Roger c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve sur The Groove Hydran comme vous pouvez voir pour vous parler de ce qu'est la spectrique, la spécification modique de The Groove, donc vous présentez les différents points, déjà regardez comment ça se joue, déjà ça se joue en mode savonette party, c'est assez compliqué à gérer mais une fois qu'on a le truc, voilà. J'avais fait un bon run, j'avais tourné une petite vidéo juste avant mais malheureusement je ne m'étais pas mis en ne pas déranger sur Skype, j'oubliais tout le temps, bon bref, au zeph, donc voilà je vais vous dire déjà, comme vous pouvez le voir, je perds mes mots, parce que j'essaie de me concentrer en même temps donc c'est pas facile, comme vous pouvez le voir, le classement ne se fait pas par le temps mais se fait par rapport au point, comme quand vous jouez en freeride, de toute façon, vous gagnez des points de drift, donc il y avait un bon drift et tout, enfin vous voyez les trucs, ah, je parle, je parle mais je me concentre plus sur le jeu, donc vous voyez ça se classe comme ça, c'est tout con, mais ouais moi je ne sais pas trop mon kiff de faire des points comme ça mais j'adore sa spec, je ne sais pas pourquoi, je la trouve vachement fun à jouer, dans le sens où c'est du bon contrôle, comme on dit, et je pense que, je pense que si on pouvait faire des courses, rien qu'en drift, carrément des courses, c'est à dire que le premier arrivé, c'est celui qui a gagné, c'est pas celui qui fait le plus de points, j'ai défoncé des vélos, ouais, c'est pas celui qui fait le plus de points mais autant, hein, cette fois-ci, ça pourrait être sympa, je pense que ça pourrait être une bonne idée, hein, de toute façon, on va pouvoir créer nos courses avec The Crew Wide Run, il me semble, donc, euh, donc à voir, ça pourrait être sympathique, et, euh, donc là, bah, je, oui, comme vous pouvez le voir, je suis avec la, là, je n'arrête pas de parler de mes cours, du coup, j'arrive pas à jouer, c'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas là pour faire un temps de fouling, hein, Ah, je redresse, et donc, oui, donc là, ouais, je suis avec la Subaru, hein, il y a aussi quelques autres voitures qui sont disponibles, comme, euh, comme la Camaro, allez, c'est lui, là, je me suis perdu, c'est pas grave, on va se stopper, là, hop, euh, la Camaro, la Ferrari, et, euh, putain, il est défoncé, et la Corvette, il me semble, pour le 7 bêta, hein, bien sûr, il y en aura plein d'autres, donc, je pense déjà à les 4 bagnoles du début, hein, donc, à savoir, la Camaro, la Nissan, la... Mustang, et, euh, merde, enfin, la dernière, hein, vous voyez ce que je veux dire, sont disponibles, donc, en Spectrift, donc, ça sera pour tout, hein, globalement, mais, euh, une boîte de vitesse, c'est pas mal, bon, alors, comment ça me donne ? Ah, déjà mieux, donc, voilà, on équipe notre petite voiture, et on va faire un petit tour au garage, hein, pour vous montrer, un petit peu, comment ça se customise, donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fin de, voilà, je me souris, à chaque fin d'épreuve, donc, qu'on gagne, bien sûr, euh, des rangs, putain, j'ai dit pas mal de rangs, sur ce coup-là, de l'expérience, ça, c'est, ça, c'est de base, hein, des bugs, de, voilà, et, euh, et des points exotiques, maintenant, qui serviront, en fait, à avoir, quand j'aurai complété la barre, euh, j'ai envie de vous dire, à avoir une spécification, euh, drift gratuite, parce que c'est assez onéreux, hein, faut, on va pas se le cacher, ça, ça doit coûter 400 000, il me semble, donc, la première, je l'ai vu, gratuite, parce que c'est celle que j'ai, euh, on va quitter, euh, c'est celle que, c'est celle qu'ils m'ont proposé dès le début, donc, j'ai dit, on avait le choix entre les trois, et l'une des trois était gratuite, donc, euh, tac, 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 donc, voilà, voilà, excusez-moi, donc, apparemment, Skype ne comprend pas, quand on dit de pas déranger, il se met en, en connecté, donc, euh, excusez-moi pour cette petite, euh, petite pause, alors, on va, comme vous pouvez le voir, il se trouve à Chicago, le préparateur drift, hein, et donc, tac, 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 je veux simplement rentrer, hop, et on passe la cinématique, parce que, bon, c'est rigolo, 5 secondes, donc, comme vous pouvez le voir, euh, c'est, 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 c'est de la, la, du bidouillage de base, hein, c'est-à-dire qu'on peut changer le sticker, c'est la couleur, jusqu'à là, rien de, rien de nouveau, hein, c'est, comme vous pouvez le voir, on peut changer l'intérieur aussi, comme une bagnole de base, hein, j'ai envie de vous dire, le pare-choc avant, voilà, pare-choc arrière, euh, tac, tac, voilà, vous voyez, il y a les phares qui changent, et les pots d'échappement, comme d'habitude, euh, les jantes, c'est des jantes de base, hein, sur la bêta, je pense qu'on aura les autres, euh, pour le jeu de base, quand on aura le jeu, et ça aussi, les petits ailerons, ça mange pas de pain, euh, voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à dire, ça change pas grand-chose, sur l'esthétique de la bagnole, euh, ça rajoute juste un petit aileron, euh, enfin, les petits trucs, on peut appeler ça une street améliorée, hein, c'est, j'ai envie de vous dire, donc, on va sortir du garage, sans plus tarder, et, on va quitter le préparateur, donc, hop, on passe la cinématique au cinéma, donc, on va faire un petit tour de freeride, hein, pour terminer gentiment la vidéo, parce que je pense nous avoir à peu près tout dit, euh, on a des succès, vu qu'ils ont tous été réinitialisés, euh, je me foute là-bas, parce que j'aime bien les, euh, ouais, j'aime bien les chemins de montagne, alors, que j'en choisis, sans cool, ça, c'est du dehors, il me semble, j'en veux pas dire de conneries, elle est où, à la petite, euh, tac, 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 soute, l'excité, il me semble que par là-bas, vers Salt Lake, il n'y a pas de truc pas mal, ah, donc, quick, bon, écoutez, on va aller, il y a Stone, on va se taper là-bas, donc, euh, donc, ouais, pas mal cette petite spec, hein, je fais, je suis bien sûr, fait un petit tour avec, donc, hop, on va voir maintenant comment elle se comporte sur la route, euh, donc là, bien sûr, comme c'est l'objectif de cette bagnole, c'est d'être une savonnette, euh, vous allez bien voir que, ben, que, ben, faut, voilà, je sors de route, déjà, faut vraiment y aller, hein, faut, faut la maîtriser, hop, faut pas y aller trop fort, hein, mais je pense qu'en free ride, ça peut être cool, hein, sérieusement, ça peut être cool, euh, ouais, ça demande quand même pas mal de concentration, pour la zigérer sur route, hop, on passe là, mais, euh, mais vous voyez, ça peut être assez joli, on peut faire des petites vidéos, des petits montages rigolos, bien sûr, quand on se fake pas comme ça, euh, avec les potes, ça peut être sympa, on prend chacun une spec drift, et puis on y va, euh, ah, là, je me suis foiré, elle fait chier, c'était un beau virage, en plus, euh, donc, voilà, c'est, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, euh, pour cette spectrice, hein, qui, j'ai tout expliqué, déjà, le système de points, euh, système de points, euh, l'histoire de la patinette, euh, à roulette, euh, de qualité, ah, je suis mauvais, et, voilà, c'est, elle est bien, perso, mon, 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 mon ressenti, mon avis, j'avais jamais cette spec, sauf que, ben, comme vous pouvez le voir, c'est très, très, très difficile, à, à jouer, enfin, hop, quand on fait des trucs comme ça, ça va, mais on, on est obligé de se sortir de route, parce que, vous voyez, c'est, c'est vraiment pas simple, mais, euh, mais je pense que, ouais, si on, si on, si on bidouille les pièces, hein, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est pièces, hein, en changeant l'adhérence et tout, ça peut arriver un truc de pas mal, euh, bon, là aussi, c'est que je suis pas concentré, c'est que je parle, c'est que je me concentre sur, sur que dire, hein, parce que, faut bien que je trouve des trucs à vous dire, mais, euh, mais ouais, 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 en tout cas, pas mal, pas mal, pas mal, j'attends de voir ce que ça va être pour le, pour le jeu final, hein, parce que là, on a un petit avant-goût, euh, de cette, euh, de cette nouvelle bagnole, aussi, hein, je tiens à préciser, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, mais, euh, la soupe à roue est une nouvelle voiture de, de ce crew railrun, donc, euh, donc, euh, donc, je la teste un peu, là, c'est, c'est aussi, je fais aussi mon, ma petite part de test, mais, euh, mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, euh, bien sûr, vous aura plu, hein, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, bien entendu, et surtout, de vous, de vous abonner à la chaîne si ça ne l'est pas déjà fait, ça ferait toujours un petit plaisir à nous trois, hein, qu'ils travaillent en tour, travaillent tout qualité, hein, bien entendu, euh, ouais, je vous en reviens, mais, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Dark Moon, et à la prochaine, bise. Merci.